hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui on se trouve pour une vidéo que j'attendais tellement de vous faire c'est la ruelle cycling race le résumé de ma course de mon point de vue de mes sensations et on va voir que c'est une course qui avait quand même eu pas mal de rebondissements pour ma part là on est à 1 minute 30 du départ donc on voit que je commence déjà à faire tourner bien les jambes je suis à 106 de cadence 150 watts l'objectif c'était vraiment de faire un petit peu monter les tours monter le coeur pour pas me faire sortir dès le départ parce que oui on était 460 au départ un truc de ouf sincèrement c'était vraiment trop génial mais ça veut dire aussi que ça va partir très vite et oui il y avait du gros gros niveau au départ que ce soit les membres de la fronchey fusion c'est à dire mon équipe sur zwift qui est juste une des plus grosses équipes de france pour ne pas dire la plus grosse sur zwift donc autant vous dire qu'ils sont bons très clairement mais il ya aussi tous vous les abonnés qui ont participé et parmi vous d'ailleurs vous étiez vraiment très fort parce que vous allez voir que ils ont vraiment marché les abonnés ils étaient très 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 fort donc c'était vraiment trop génial donc là on est à 45 secondes du départ et je commençais un petit peu à stresser je vous avoue parce que je savais que ça allait partir très très vite cinq secondes du départ on voit je commence à faire monter un petit peu les watts et je vais taper un petit sprint dès le départ pour vite me retrouver à l'avant du groupe parce que vous le savez très bien sur zwift quand on se retrouve derrière il ya les cassures et surtout il ya un effet d'aspiration assez bizarre qui fait que vous pouvez être vraiment tiré vers l'arrière donc faut quand même rester le plus possible à l'avant ne pas être tout devant non plus parce que sinon ça fait que vous forcez plus que les autres et c'est pas le but qu'on veut ici donc faut que tu sois placé à l'avant mais genre dans les 20 premiers surtout que là on était très nombreux c'était un gros peloton alors même s'il va direct exploser on va vite se retrouver je sais pas combien ce que je peux pas le compter mais je pense que sur les 460 on s'est vite retrouvé à seulement 200 ce que forcément c'est parti vraiment très vite regardez depuis le départ là je suis à plus de 400 watts 400 watts pour moi c'est quelque chose que je suis pas capable de tenir très très longtemps là on peut voir que ça fait 25 secondes je commence à baisser un petit peu la puissance je suis replacé à l'avant du peloton donc je suis à 350 watts 350 watts c'est clairement le maximum que je peux tenir quelques minutes mais voilà 300 watts c'est vraiment le normalement ma limite donc là on peut voir que je suis très bien placé je suis même beaucoup trop bien placé je suis à l'avant du peloton je suis à 182 déjà dès le début donc voilà là je suis dans le dur et on voit que dès que je baisse la tête pour m'essuyer tout simplement par exemple la tête avec ma servette bah je recule directement dans le peloton parce que j'ai un tout petit peu moins forcé et là je suis obligé d'être 400 watts encore pour essayer de rester dans le peloton ne pas me faire sortir dès le départ et remonter en tête du peloton et en fait c'est vraiment des efforts qui sont particuliers surtout dans cette période de saison un petit peu de transition un petit peu hivernal personnellement j'ai pas encore commencé ma saison foncière mais ça fait environ 4 5 semaines que j'ai pas fait de vélo à proprement parler j'ai fait cette semaine une ou deux sorties récupération pour un petit peu faire tourner les jambes et rappeler à mon corps c'était quoi de faire du vélo mais sinon je fais que de la course à pied donc autant vous dire que là un effort aussi puissant c'était dur c'était dur dans les jambes et dans la tête parce que moi je savais qu'on était en live c'était ma course et je voulais pas me faire sortir dès le départ question de deux principes j'ai pas j'avais de l'orgueil je voulais pas sortir faire sortir dès le départ donc je me suis accroché on peut voir toujours bien placé à l'avant et je vais rester super bien placé pendant un bon moment encore je vous invite tout de suite à liker un maximum cette vidéo franchement ça m'a demandé un temps fou d'organiser cette course donc je compte vraiment sur vous pour passer deux secondes à liker cette vidéo ça m'aidera énormément donnez votre avis sur ce genre d'événement en commentaire si vous voulez voir d'autres événements comme ça arriver dites moi tout ça dans les commentaires c'est super important pour que je puisse avancer pouvoir progresser et toujours proposer du meilleur contenu donc je compte sur vous merci beaucoup et ici au bout de quatre minutes on va donc sortir de sous le tunnel en fait et un petit coup de cul là donc à 3% comme on peut voir donc là je suis obligé de mettre un petit peu de watts je suis obligé de monter à à 350 watts donc c'est comment ça déjà à piquer un petit peu on peut voir que mon coeur n'a pas descendu en dessous de 180 depuis le début je vous le dis tout de suite j'ai fait 189 de moyenne au coeur autant vous dire que là je suis pas encore monté jusqu'à 189 ça veut dire que la fin de la course va être très intense mais franchement 189 de moyenne c'est du jamais vu enfin j'ai jamais fait autant sur du swift j'ai fait une fois autant au cyclocross le seul cyclocross que j'ai fait cette saison à 5 plus vous avez la vidéo sur la chaîne youtube j'avais fait 189 de moyenne aussi donc c'est clairement le maximum que je peux faire en étant moyennement entraîné disons donc là on voit que je m'accroche après avoir fait ce petit coup de cul on voit que je commence à tirer un petit peu plus la gueule que les gouttes coulent sur mon front 20 forcément là je suis déjà dans le dur au bout de quatre minutes cinq minutes d'efforts ça roule vraiment très très fort et pour vous expliquer vis-à-vis des temps qu'on a fait sur cette course là il faut savoir qu'on a fait apparemment un meilleur temps enfin du moins les premiers ont fait un meilleur temps que les pros ont pu faire sur le même circuit donc autant vous dire que ça roulait très très fort il y avait vraiment un très très gros niveau et je pense que tout le monde a envie de faire bien sur cette course parce que voilà elle était en live d'ailleurs vous étiez près de 800 à avoir regardé live sincèrement merci beaucoup ça a exposé toutes les espérances que j'avais pu avoir autour de cet événement merci beaucoup pour votre engouement ça fait vraiment super plaisir mais du coup je pense que ça a créé tellement un engouement que tout le monde voulait marcher sévère et les mecs ils ont tout donné il ya énormément de personnes qui m'ont envoyé aussi des messages pour me dire que ils ont explosé leur record de ftp et c'est trop génial franchement c'est trop cool d'avoir des retours comme ça et pour l'instant pour moi ça se passe vraiment très bien la course on voit je suis toujours dans les 20 premiers donc je suis au meilleur endroit dans le peloton pour être à l'abri sans faire trop d'efforts donc pour l'instant ma course est parfaite je pouvais pas faire mieux même si je suis vraiment à bloc sincèrement ça va pas pouvoir durer comme ça très longtemps pour ma part et là on arrive au pied d'un premier coup de dur en fait mais avait duré assez longtemps elle va durer près de 1 km je pense et en fait il ya un seul pour cent mais un pour cent vous voyez que ça fait monter vachement dans les watts c'était à moins de 300 watts juste avant et là on est à plus de 300 watts et là on voit que mon coeur commence à monter 187 je suis pas tout à fait bien on va pas se le cacher mais surtout que cette côte était très très longue c'était courant gros un très long faux plat et qui a fait vraiment très mal aux jambes d'ailleurs comme je l'ai dit tout à l'heure au départ il y avait donc la franchey fusion la franchey fusion c'est quoi c'est une équipe c'est une équipe comme moi je suis dans le club de sam breva dans la vraie vie sur Zwift je suis dans le club de la franchey fusion et du coup la franchey fusion c'est d'ailleurs la première team française sur Zwift power au niveau des points etc donc c'est la meilleure team française c'est juste énorme et je suis je suis dans je suis dans le plus mauvais de la team il n'y a pas souci mais je suis dans cette équipe c'est juste trop cool c'est la quinzième team mondiale juste un truc de fou donc si jamais vous avez un homme trainer connecté que vous avez Zwift il y aura un formulaire dans la description pour postuler pour rejoindre l'équipe l'équipe recrute des coureurs et c'est l'occasion pour vous de potentiellement vous rejoindre la première team française donc vraiment si vous êtes intéressés remplissez le formulaire JB se fera un plaisir de vous répondre et de vous accompagner pour rejoindre notre équipe et puis après on se reverra on sera dans la même team et on pourra courir un peu en ce moment ça sera cool donc voilà là on arrive deux minutes après en haut de ce faux plat donc voilà c'était vraiment très très long et on voit que je suis à 190 toujours à plus de 300 watts et toujours placé à l'avant du peloton donc ça c'est vraiment top je me suis vraiment accroché et il faut savoir qu'il y avait deux gros col dans cette course il y en avait un au bout de huit kilomètres six huit kilomètres et un au bout de vingt kilomètres donc ça c'est ce que je savais et je savais qu'il fallait que je m'accroche dans ces moments là et là on arrive en fait au pied bientôt du premier col et voilà c'est parti 9 minutes 13 on commence à monter ce premier col et on peut voir que là c'est dur je suis déjà à 190 au pied du col tout simplement et on voit les pourcentages en haut à droite de l'écran qui explosent on est à 4% et ça va vite monter à plus de 10% donc autant vous dire que là ça fait très 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 mal aux jambes mon coeur monte très haut et moi je me débat avec mon vélo je suis à plus de 350 watts et je peux pas faire mieux en fait je peux pas faire mieux on est dans les pourcentages les plus durs de cette côte mais elle est encore assez longue donc là je vais j'appuie sur les pédales je fais de mon mieux je donne tout pour m'accrocher et on voit qu'à ce moment là la course en fait il ya encore énormément de monde dans le peloton principal mais c'est à ce moment là de la course que tout va exploser c'est à dire qu'on est passé de je sais pas combien on est là dans le peloton mais à peu près 200 à 35 et dans l'échappée en fait il ya vraiment un groupe de 35 coureurs qui va partir en échappée qui va réussir à prendre de l'avance donc les 35 meilleurs de la course a priori et nous derrière on est un peu dans la galère autant vous dire que là ça va créer des groupes voilà regardez comment on est tous à liker le là sincèrement c'est très très dur on est tous à bloc on donne tous tout ce qu'on a et là devant ils en manche vraiment vraiment très fort parce que là sincèrement c'était très dur et c'est d'ailleurs là que je vais perdre le contact avec ce premier peloton en quelque sorte donc là je suis 64e donc à 64 personnes devant moi autant vous dire que j'étais plutôt content moi mon objectif au départ c'était de faire un top 100 voilà je vous le dis tout de suite d'un top 100 mon objectif principal et là je suis dans le top 100 pour l'instant donc tout va bien je sais que je reviendrai jamais sur le peloton de tête mais je sais aussi que s'il ya un gros peloton qui m'attrape derrière avec l'aspect d'aspiration etc on va rattraper tous les mecs qui m'ont sauté à l'avant et on va gagner plein de place et c'est ce que je vais faire donc là je vais temporiser j'essaie de récupérer un petit peu parce qu'on n'est pas encore haut du col il ya encore quelques pourcentages pour l'instant et jusqu'en haut du col en fait je vais je vais temporiser m'accrocher par exemple à ces deux coureurs là qui m'ont doublé j'ai vraiment m'accroché à eux j'ai fait un petit sprint d'ailleurs pour regarder le contact avec eux et je vais essayer de tenir le plus longtemps possible avec ce petit groupe là qu'on va avoir formé pour nous faire rattraper par la suite donc voilà là on va passer la ligne du haut du col donc là ça fait un bon moment déjà que je suis taquet et que je suis plus dans le groupe principal mais on peut voir qu'il ya un petit peloton qui s'est formé juste devant on le voit encore là et on peut voir aussi que derrière moi il ya un peloton qui est à 7 secondes donc ça veut dire que soit j'attends un groupe qui est derrière soit j'essaie de revenir devant mais ça c'est impossible sincèrement c'est impossible ils sont plus nombreux devant l'inspiration fait que c'est impossible du coup je vais rester avec ces trois coureurs là d'ailleurs dans la descente je vais pouvoir récupérer un peu boire un coup je vais rester avec ces quelques coureurs là m'accrocher à eux tout simplement et attendre que le peloton qui est derrière et donc plus nombreux reviennent sur nous et finalement voilà ici au bout de 16 minutes on est revenu sur le groupe qui était devant alors c'était pas du tout ce que je pensais parce que je pensais vraiment qu'on allait se faire plutôt rattraper pas derrière que rattraper les gens de devant mais finalement je sais pas ils ont ralenti devant là on peut voir que voilà j'envoie de 300 400 watts dans les petits coups de cul comme ça donc sincèrement je suis plutôt en forme et je suis plutôt content de ce que j'ai réussi à renvoyer comme puissance donc je vais continuer mon effort comme ça je reste tout coup dans ce groupe là qui est donc un groupe pour la 40e place je dirais donc là j'étais vraiment trop content d'être revenu sur eux sincèrement c'était trop trop cool et du coup je voulais juste une chose c'était réussir à les suivre jusqu'à la fin de la course bon au bout de 20 minutes 30 comme ici on voit ça monte un petit peu il ya un petit coup de cul d'ailleurs j'ai l'effet plume qui permet d'être plus léger dans les côtes en haut de mon écran mais comme vous pouvez voir le setup fait que j'ai pas accès à mon clavier je peux pas utiliser la plume et là en fait on voit que je suis un peu dans le mal j'ai du mal à pédaler en fait je sais plus trop pourquoi mais là j'ai un peu de mal et du coup je me débat avec mon vélo pour essayer de revenir sur eux on voit que là je tiens vraiment la gueule là j'ai vraiment mal à priori je suis à 190 au coeur et là oh voilà là je déraille de l'extérieur en fait la chaîne j'étais sur la dernière vitesse et là en fait je déraille la chaîne en fait a été plus loin que la dixième vitesse donc comme si j'avais 11 vitesses mais du coup ça marche pas forcément et là en fait j'ai pris à les 50 mètres de retard j'ai pris une seconde de retard et malheureusement je vais jamais pouvoir revenir comme on voit là j'envoie 350 watts en espérant pouvoir revenir mais là c'était fini c'était fini pour ce groupe là jamais je ne reviendrai sur ce groupe là alors comme vous pouvez voir j'ai déraillé oui ça m'a fait perdre une seconde oui mais j'étais déjà en train de sauter juste avant et c'est justement parce que je sautais que j'ai mis tout à droite que je faisais n'importe quoi et c'est pour ça que voilà j'ai sauté sincèrement le fait que j'ai déraillé ça n'a pas à changer de grand chose donc là on voit que je me mets en position un petit peu contre la montre pour essayer de gagner des watts en travaillant les muscles des cuisses un petit peu différemment parce que là j'avais vraiment mal aux jambes mais là en regardant derrière moi je me rends compte qu'il y a un gros groupe qui a deux secondes derrière donc là qu'est ce que je fais voilà je me relâche on voit que je redescends à 200 watts même moins de 200 watts je vois un coup et je vais attendre le groupe qui est derrière moi tout simplement donc voilà le groupe m'a déjà rattrapé ça a été très rapide pour le coup donc là je vais devoir un petit peu envoyé des watts pour me raccrocher au groupe ce que je vais faire donc voilà c'est bon maintenant je suis dans un groupe pour la 70e place à peu près va falloir s'accrocher maintenant pour réussir à finir avec eux et ici à 21 kilomètres 8 on arrive dans le deuxième col et oui dans les pourcentages les plus compliqués de ce col d'ailleurs et là ça fait très 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 mal aux jambes je vous l'avoue on voit que je suis à 191 à 11% dans les jambes et je suis à 350 watts donc là bas de toute façon c'est sauf qui peut je savais qu'à partir de là c'était sauf qui peut il reste 8 km pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée franchement pédale et tu verras bien c'est ce que je me disais je suis 95e bon la place là ça va plus aucune enfin je m'en fichais en fait là fallait juste que je me batte avec moi même pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée le plus vite possible donc là on voit que je perds contact avec le groupe malheureusement c'est dommage mais c'est comme ça si j'avais pu utiliser l'outil plume là qui est en haut à gauche pour être moins lourd durant quelques secondes ça aurait été un gros avantage pour réussir à suivre malheureusement voilà mon clavier est à l'autre bout de je peux pas du tout l'atteindre et je peux pas activer ce bonus mais c'est pas grave on va continuer donc jusqu'en haut de ce col en fait ce col était un peu moins long que le premier mais beaucoup plus raide et pour moi c'est encore pire c'est surtout sur drift où les pourcentages sont vraiment très sévères envers les gens qui font plus de 70 kg sincèrement là j'ai pris tarif puis là on voit que voilà je commence à souffler à faire du bruit c'est pas bon là je suis hors course sincèrement le quentin il commence à abandonner même si j'ai pas abandonné ne vous inquiétez pas je vais aller vraiment jusqu'au bout faire la meilleure place possible c'est toujours ma philosophie mais là je savais que ça allait être dur je me suis dit bon il ya un gros peloton qui est loin derrière et c'est au moins d'arriver en haut du col sans quitter rattraper parce que s'il te rattrape avant le haut du col tu t'arrivera pas sûr donc pour le coup je vais essayer d'arriver en haut du col avant qu'il me rattrape ce groupe là du coup comme j'avais prévu j'arrive en haut de ce col voilà on va passer l'arche sans m'être fait rattraper par le groupe qui était derrière moi donc très content là j'ai réussi mon objectif c'est à dire que on va attaquer la descente alors normalement là je vais les attendre de mémoire parce que j'ai plus rien à perdre sur du plat en fait c'est mieux d'être dans un groupe plus bas c'est comme de la vraie vie finalement quand tu es dans un peloton c'est plus facile et ça roule plus vite donc là je vais attendre on voit 180 watts en plus ça descend un petit peu donc là je vais attendre que le groupe derrière moi qui est environ à six secondes ici reviennent sur moi et voilà à 4,5 km de l'arrivée le groupe revient enfin sur moi ils ont mis vachement de temps finalement à revenir sur moi mais bon de toute façon ça n'aurait rien changé au moins j'ai pu récupérer et là c'était un gros groupe finalement il y avait vraiment un très très gros groupe et d'ailleurs il y a luca gilou donc le youtubeur qui est dans ce groupe là lui c'est aussi il est en reprise donc c'est pour ça qu'il n'est pas à son meilleur niveau mais du coup on était tous dans ce groupe là et c'était vraiment cool donc là c'est un groupe je me dis bon quentin on se bat pour la centième place exactement l'objectif que je voulais donc on va s'accrocher à ce groupe là et on va essayer de finir quand dans les meilleurs résultats possibles donc on voit que dès qu'il ya des petits coups de cul comme ici en fait ça va vraiment faire que ça ça va être des montées descente montées descente vraiment des collines et des toboggans tout simplement donc ça va être très très dur pour pour moi en tout cas de faire ces toboggans montées descente montées descente et c'était très très dur physiquement et même au coeur regardez là je suis à plus de 190 c'était très très dur ici et ici à 39 minutes 40 malheureusement je vais craquer physiquement physiquement là j'en pouvais plus c'est très dommage parce qu'il y avait quasi plus de toboggans c'était quasiment les derniers toboggans là et c'est très très dommage mais je vais craquer je vais pas réussir à suivre le groupe je vais totalement exploser et je vais continuer comme ça il reste deux kilomètres à tenir et on peut voir que là ma tête je peux pas faire mieux je suis vraiment minable et je vais me débattre avec mon vélo jusqu'à l'arrivée pour faire le meilleur résultat possible encore une fois et on se retrouve ici à 500 mètres de l'arrivée je suis donc pour la 125e place ou 124e place avec deux coureurs et je lance le sprint à 400 mètres de l'arrivée comme vous pouvez voir ça part très très fort j'en vois plus de 500 600 watts ici donc là j'y croyais je croyais vraiment aussi à faire la 124e place en gagnant le sprint de mon groupe et là le coureur qui était juste derrière moi rémy a priori va passer comme une flèche regardez moi ça moi je suis à 199 et là rémy va absolument passer voilà comme une flèche et je vais rien pouvoir faire je vais donc passer la ligne 125e donc voilà un résultat plutôt moyen mais j'ai fait quand même pas mal de boîtes moyennes 186 au coeur de moyenne 273 watts donc sincèrement je suis plutôt content vis-à-vis du fait que voilà ça fait plusieurs semaines que j'ai pas roulé je suis vraiment au plus bas de nos niveaux je peux pas être plus mauvais on va dire donc il n'y a plus qu'à progresser maintenant la semaine prochaine il ya la grande virée donc la course des youtubeurs donc on va être uniquement des youtubeurs au départ ça va être aussi très très dur mais je vais me débattre jusqu'au bout et essayer de faire la meilleure place possible aussi essayer de rapporter le maillot vert que j'avais gagné la saison dernière et du coup je vous remercie d'avoir des vidéos jusqu'au bout je vous remercie aussi d'avoir été si nombreux à participer à la course d'avoir été si nombreux à avoir regardé live merci beaucoup je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé donc ils sont affichés à l'écran toutes ces personnes là sans eux il n'y aurait pas eu la course tout simplement ça a demandé énormément d'organisation pour ceux qui n'ont pas vu le blog qui est sorti juste avant cette vidéo là où je montre en fait toutes les choses qui ont été mises en place pour cette course allez voir c'est vraiment très intéressant je pense et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye